Bonjour, je reçois aujourd'hui le compositeur Régis Campo qui a participé au Grand Prix Lycéen des Compositeurs organisé par la lettre du musicien. Régis Campo a déjà aujourd'hui une belle carrière derrière lui et son style volontairement ludique et énergique s'écarte, je dirais, des grands courants esthétiques de cette fin de siècle en mettant l'accent sur l'invention mélodique et sur une grande vitalité rythmique. La plupart de mes amis compositeurs ou musiciens sont de tellement nationalités différentes, on voyage tellement. Là, en Californie, j'en suis à ma troisième création, ce qui ne pouvait pas exister pour les générations précédentes puisque notre génération voyage beaucoup plus et on se trouve à la fois un peu déstabilisé mais aussi à une prise de conscience, justement après 2001, qu'il n'y a pas une seule diktat, une seule ligne conductrice mais qu'il y a une sorte de polyphonie de culture et qu'il faut accepter que notre culture occidentale doit jouer comme une polyphonie avec la culture orientale. C'est comme une sorte de polytempo, polyculture. Et ça, c'est une prise de conscience qu'on acquiert petit à petit en voyageant. Oui, ce ne sont pas dans vos études que vous avez acquis cette... En partie, il y avait déjà avec Gérard Grisé, on étudiait déjà beaucoup de cultures... Étrangères ? Étrangères, oui, que ce soit la Norvège, le Centrafrique, le Japon... Et Gérard Grisé a été un maître important pour vous, donc ça a été votre professeur de composition... On peut dire, pour les cultures conservatoires, ce qui est Gérard Grisé est décédé il y a déjà 8 ans, on pourrait dire, maintenant, très jeune d'ailleurs, en laissant une très belle œuvre. Et c'était un pédagogue très ouvert, un peu comme Messiaen, à d'autres cultures. Oui, ça l'a dit, il était très dur avec moi, et quand j'ai passé mon prix, bon, j'ai eu mon prix, je suis parti, et on est resté comme ça. Et puis, c'est aujourd'hui que j'aimerais lui montrer tout ce que j'ai fait pour... Je suis sûr qu'on s'entendrait très bien, et voilà, c'est la preuve que c'est un grand pédagogue, finalement. Mais on s'en aperçoit que trop tard, après. Eh bien, je vous remercie, Giscamp, pour l'upuis. Très, très bonne chance pour l'avenir. À bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, et vous donne rendez-vous demain soir, à 23h45, pour un deuxième volet de cette émission Impulsion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...